Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration et bien qui reste haussière dans la lignée de la séance d'hier on a ouvert ici sur un gap haussier on a poursuivi la hausse en atteignant l'objectif que je vous avais défini ici sur la configuration en double bottom il semblerait que l'on veuille continuer puisque même si on repart tout doucement on a inscrit un nouveau plus haut significatif peu après l'ouverture par rapport à la séance d'hier donc sur la tendance très court terme du point de vue des indicateurs techniques on a des signaux d'affaiblissement de cette dynamique haussière par les histogrammes du MACD qui commence un petit peu à plafonner le RSI quant à lui se trouve toujours dans une trajectoire plutôt haussière et ce depuis la sortie ici de la zone de survente donc cette configuration elle est bridée par la situation sanitaire en Chine dont on ne sait pas encore si elle va ralentir durablement la productivité donc en Chine on est donc sur un trend plutôt plutôt positif alors il y a peu je vous indiquais ici une configuration technique en double bottom cette configuration elle est ici et je vous disais objectif 6440 450 alors pourquoi cet objectif tout simplement parce qu'ici on est à 6100 ici on est à 6270 donc si on a une amplitude de 170 points que l'on rajoute ici sur ce point de cassure on obtient juste sur la zone qui a été marquée de résistance donc pour la séance d'hier on a un deuxième objectif possible il y a deux objectifs dans un double bottom premier objectif ici lié à ce report donc d'amplitude deuxième objectif ici le plus haut que nous avons juste avant la première dynamique ici qui donne qui donne le début de la figure et donc si on considère que ce deuxième objectif est possible bien nous avons une cible à 6560 points par rapport à la configuration purement technique le fait que l'on ait eu ici une rupture de la zone des 6364 points sur gap haussier nous replace dans une perspective un peu plus sécure ainsi j'ose dire on savait que dans cette zone ici sous 6364 points ont risqué une forte hausse de la volatilité c'est ce qui s'est passé dans un premier temps même si ça c'est un peu calmé par la suite le fait de refranchir ici sur un gap haussier alors que l'on avait franchi sur un gap baissier ici nous replace potentiellement durablement dans ce range moyen terme ici entre 6364 et 6751 points c'est le range que le cac 40 occupait juste avant cette rupture ici et donc on sait ici que nous avons une certaine zone d'équilibré donc pour conserver cette configuration il faudra ne pas recasser trop rapidement cette zone des 6364 points toutefois nous avons ici sur cette configuration voilà une succession de points hauts qui reste baissière donc pour l'instant alors même que nous avons des points bas ici qui sont baissiers aussi on reste malgré le retour ici dans cette zone supérieure à 6364 points dans une configuration potentiellement baissière donc pour confirmer cette rupture ici sur gap il faudrait continuer à monter ici pour venir sur cette autre zone qui est une zone assez intéressante cette zone ici des 6570 points cette zone elle nous permettrait un de casser ici ce point au significatif et de réinscrire un point haut supérieur et de valider totalement le retour ici dans cette zone de range donc c'est ce que l'on attendra de cette dynamique si toutefois on a des signaux qui vont vers une poursuite premier objectif ici cette zone intermédiaire des 6510 points deuxième objectif cette autre zone intermédiaire ici des 6570 points et comme vous l'avez compris en cas de rupture ici de la zone des 6364 points et bien on restera dans cette dynamique potentiellement baissière même si lorsque l'on trace ici le le comment dire la projection des points bas par rapport ici voilà on trouve ici une cassure et même si on replace ici voilà sur ce point bas pour avoir sur ce point haut pardon pour avoir quelque chose d'un peu plus aligné on voit que l'on est sur un test donc c'est vraiment important de revenir ici sur cette zone des 6550 points donc objectif intermédiaire pour commencer vraiment à sortir de cette dynamique baissière voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale d'un point de vue macroéconomique nous avons eu les chiffres de l'inflation en grande bretagne ce matin chiffres qui se sont révélés légèrement inférieurs à ce qui était attendu on est tout de même à 9% pour la suite de la journée nous aurons les chiffres de l'inflation pour la zone euro qui seront dévoilés à 11 heures et puis cet après midi à 14h30 nous aurons du côté des usa les chiffres de permis de construire et au canada les chiffres de l'inflation et puis enfin à 16h30 et bien nous aurons les stocks de pétrole brut sachant que ça bouge pas mal en ce moment au niveau du wti donc des chiffres qui pourront amener une certaine volatilité sur cet actif voilà donc ce que l'on peut dire pour ce matin je vous souhaite de passer une bonne séance on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques et du site boursicoté.com à 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501